Binge audio Stéphane, binge audio, je sais pas pourquoi j'ai dit Stéphane, je connais pas de Stéphane. Mesdames et Messieurs, Augustin Trappnard chez moi ! Salut ! Alors, il est possible que je t'appelle Augustin Trappmusique pendant les 50 minutes qui commencent à partir de maintenant. Ok. Voilà, il y a du flan, il y a des chips, elle pique un peu. Ok. Il y a ton verre d'eau, là il y a mon prix que j'ai gagné. Je sais, bravo, je l'ai vu en arrivant, j'ai trouvé ça sympa. Je l'ai mis là, je me suis dit que ça ferait un peu naturel. Oui, c'est naturel, c'est à la fois magnifique et un peu triste. C'est super. Mais j'aimerais trop avoir un bureau, déjà en général, et j'aimerais trop avoir un bureau pour mettre mes prix que j'ai pas. Mais je demande à mon père, il peut bien me façonner un machin en bois, tu vois. Oui, tu sais, moi j'ai une petite étagère sur laquelle je mets le prix et j'ai le prix GQ qui est épouvantable physiquement. Il est comment physiquement ? Il est très lourd. Mais il ressemble à quoi ? Un G, un Q. Oh. Oui, tu vois. Et ils auraient dû appeler ça Gérard Carmanin, tu sais. Ça n'a aucun sens. Ça commence. Mais non, mais alors, qu'est-ce que tu penses du prénom Gérald d'ailleurs ? Gérald, bah du coup je pense à Gérald Darmanin et vraiment c'est l'enfer quoi. Ouais, c'est dur. Ouais, Gérald, il n'y avait pas un humoriste qui s'appelait Gérald quand on était petit ? Gérald Daon ? Gérald Daon, quand on était petit, ouais. Gérald Daon et Léchès ? Donc j'ai un mix là, entre les deux, entre Gérald Darmanin et Gérald Daon et crois-moi c'est pas cool. Gérald Daon, est-ce qu'il officie encore ? Non, je crois pas. Je sais pas, non, je sais pas. Cela dit, moi demain je reçois Hervé Villard à la radio. Arrête. Si. Attends, c'est besoin de... Non, c'est Capri, c'est fini. Ah oui. Attends, mais il est... Dire que c'était la ville de mon premier jour. Mais attends, mais il est pas mort en été ? Non, ça non. Non, 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 on commence pas. Non, 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 c'est vraiment pas à son encontre, c'est vraiment... C'est-à-dire ? Mais c'est qui qui est mort ? Ah mais non, c'est Christophe. Oui, bah c'est-à-dire que c'est pas le même là. Non, non, non. Bah, c'est la même époque. Christophe est intemporel. Sophie-Marie. Christophe, j'avais une histoire sur lui, mais franchement, ça se dit pas. Bah, pourquoi ? Bah, parce que ça impliquait un écarteur d'anus. Wow. Un spéculum. Après, moi, j'aime bien les écarteurs d'anus, mais c'est un autre délire. Si tu m'en parlais, c'est un autre délire. Non, mais c'est vrai que c'est pas sympa pour lui. Je vais tellement voir un truc qui tombe de mon étagère cette nuit qu'il va me visiter en tant que fantôme. On espère que ce soit pas le prix, parce que s'il est aussi lourd que le prix GQ, c'est un cauchemar. Est-ce que tu crois au fantôme ou pas ? Oui. Tu sais, moi, j'ai vraiment grandi avec Léo de Hurlevent d'Émilie Bronté, qui est mon livre préféré, qui est un livre de fantôme, vraiment. Je crois en la revenance, vraiment. Dans la présence. Je pense que t'as grandi en Auvergne, du coup ? Non, j'ai grandi à Paris et en Angleterre. En revanche, les deux côtés de ma famille, on est Auvergne. Tu réponds vraiment très promptement, comme si j'allais t'embaucher à la fin. Ouais, j'ai un peu peur. Mais t'es déjà embauchée. Mais je suis stressée un peu, c'est normal. C'est le podcast que j'écoute. Je vais te dire un truc comme ça, ça va te calmer direct. On s'est rencontrés dans des loges il y a genre cinq ans et t'avais ton petit perf. Ouais, c'est mon plus beau vêtement. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais j'aurais pu, quand je suis stressée, je le mets. Est-ce qu'il vient de, c'est genre un bel agneau ? C'est un bel agneau. C'est pas genre épisode Ritictone, quoi. Non, mais tu ne crois pas si bien dire puisque j'ai habité en face, donc ça aurait pu. Mais en face, j'ai habité. Très belle friperie, épisode Ritictone. Ah bah ouais, ils sont adorables en plus. Ah, je ne suis pas sûre. Ah bon ? Avec moi, ils étaient adorables. Ils n'ont pas été sympas avec toi ? Je pense qu'ils avaient un peu des façons quand j'ai su aller. Ça veut dire quoi avoir des façons ? J'avais des façons, genre... Ils avaient des façons, ils me parlaient, genre ils avaient des façons. Parce qu'ils t'ont reconnue. Non, au contraire, je pense qu'ils ne m'ont pas calculé parce que... Attends, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit en off, tu arrives toujours à retomber sur tes pattes. Auvergne, fantôme. Ouais. Attends, on salue d'abord les gens qui sont sur le Zoom. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints. Merci. On est trop contents. Et d'ailleurs, ça c'est chez moi. Je voulais accrocher des trucs, genre ça, là, mais je n'avais pas de marteau. C'est une dent ? C'est une dent. C'est Charlotte Closbon qui a fait cette dent en kéramique, comme on dit en allemand. Je n'avais pas de marteau, je n'avais pas de clou. Ossan n'était pas là. Parce que lui, il habite en face et il avait un marteau de clou. Bref, 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 fantôme. Figure-toi, je vais te raconter une petite historiette très vraie et qui va certainement divertir. Une nuit, j'étais certainement en train de me séparer comme d'habitude de quelqu'un, d'un ou un autre. Et j'étais logée chez une copine qui me prêtait son appart, un immense appart avec un salon. Mon gars, il faisait 80 mètres carrés, la chambre faisait 10 mètres carrés. Et le salon, il faisait 80 mètres carrés. Et puis, une nuit, figure-toi que je me suis fait visiter par un fantôme. Quand tu dis visiter, Sophie-Marie, tu... Justement. Il m'a quenne. Waouh. C'est le fantôme de qui ? Je ne sais pas. Waouh. J'ai eu un orgasme d'un fantôme. Un orgasme en plus de ce qui vient de passer. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions avec la visite, comme on dit. Ça, c'est plutôt bien passé. La visitation. Waouh. Ouais. Et ça, c'est... Enfin, je peux savoir un peu où c'est trop. Dis-moi. Bah quoi ? Comment ? Quoi ? Tu as senti quoi ? Bah, je me suis réveillée et j'étais en train de... Comme le film de... Bah, ouais, avec des mimours et... Non. Comment il s'appelle ? Il m'énerve, il parle trop fort, il n'a pas de scénario. Avec un fantôme ? Non, euh... Je suis partie loin. C'est ça, ouais. J'étais en train de climax. Ouais. Et je me suis réveillée comme ça, genre... Ha, 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 ha. Et c'était un fantôme qui était en train de me ken. Parce qu'il n'y avait personne, donc stricto sensu. Et moi-même, j'étais exempte. J'ai dit toutes les lettres de exempte. Ouais. Et quel rapport avec l'Auvergne ? Alors, je pense qu'il y a énormément de fantômes en Auvergne. Ouais, je pense aussi. Dans ma maison de campagne, qui est la maison de mes parents, où mes parents vivent, mon père est maire du petit village. C'est pas vrai. Et bien, figure-toi qu'on a un fantôme aussi. On l'a appelé Rowina, avec ma sœur. Et on pense qu'elle fume des cigarettes, qu'elle a en robe blanche, tu sais, et qu'il s'est passé quelque chose d'épouvantable dans cette maison. On sait pas exactement quoi. Mais vous essayez d'apaiser son âme ou pas ? Non, parce que c'est un fantôme assez sympathique, somme toute. Ah, elle arrive, elle est résiliente. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle fume des vagues. Parce que quelquefois, on trouve, tu sais, des cendriers avec une cigarette à moitié fumée. Mort. J'adore. J'adore cette histoire. Moi, je l'ai jamais vue, mais ma sœur l'a vue, peut-être qu'elle ment. Non, mais elle trouve pas... Et personne fume des vagues chez toi. Bah non, c'est ça qui est dangereux. Mouah et ho. Elle m'a pas visitée, cela dit. Enfin, pas pour l'instant. T'imagines ? Enfin, encore. Pour moi, ce serait une expérience tout à fait inédite, effectivement, de me faire visiter par Rowina. Ah, c'est un délire. Franchement, ça m'est arrivé qu'une fois. Mais tu l'as vécu comment ? Tu l'as vécu comme un... Tu vois, quand tu bois trop de vin blanc et tu te réveilles au milieu de la nuit ? Bah, ça m'est arrivé dans les années 90, Sophie-Marie, ouais. Un petit peu. On a un peu vécu, quoi. Et là, on a vécu les années 90, du moins. On est d'accord. Putain, moi, dans les années 80... J'ai pas profité. Mon max, c'était d'aller au Hit Machine, tu vois. À la patinoire de Mulhouse. D'accord, je pensais de le Hit Machine, tu sais, de la petite émission télé. Non, bah non, parce que j'étais pas en ville, moi. Ouais. T'aurais pu y aller pour le week-end, ou non ? Ah ouais, mais trop de... Trop de galère. Trop de galère pour aller voir le Hit Machine. Le générique était bien, mais je l'ai oublié. Est-ce que t'es déjà allé voir un Hit Machine ? Non, jamais. Mais j'aurais bien aimé, parce que c'était une des émissions que je regardais quand j'étais petit. C'était quoi, le premier concert que t'as fait ? Vanessa Paradis. C'est pas vrai. Si. J'étais un peu amoureux d'elle, ce qui fait de moi une personne gay. J'avoue. C'est doux. Je me souviens, j'étais avec mon frère et lui chantait. Il aimait bien aussi, tu vas y chanter Joe le Taxi. Mais moi, je chantais vraiment Joe le Taxi, quoi. J'étais vraiment dedans, quoi. C'était Joe le Taxi. C'était bien. Je vois tellement la différence. Dans sa caisse, tu vois. C'est un peu dans le dans sa caisse que ça se joue, quoi. En bouteillage aussi, un peu. Carrément. En bouteillage aussi. En bouteillage. Il est comme ça. Vraiment, il y a la brise qui souffle dans le mot en bouteillage. Surtout qu'elle le dit deux fois, si je me souviens bien. Il est comme ça. En bouteillage. Alors que ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens. J'aurais aimé qu'elle le chante comme tu viens de le faire. Elle le chante bien. Ouais, elle le chante bien. J'aime toujours Vanessa, ouais. Après, tu ne pourrais pas dire non. Mais tu sais, moi, je me rends compte que je suis devenue une vieille personne, là, maintenant. Oh, mais or. Bah si, je me rends compte. Et je me rends compte notamment quand j'écoute ton émission. Non, mais ça, c'est du cinéma. Non, il y a des mots que je ne comprends pas, Sophie-Marie. Je suis désolée, je le dis. Mais non, mais moi aussi, je dis des mots que je ne comprends pas. C'est vrai que ça me rassurait énormément. Oui, j'invente et après, j'improque. Déjà, au début, la première fois que j'ai écouté, comme tu as appelé toujours tout le monde ma sœur, j'ai vraiment cru au début que c'était ta sœur. Littéralement. Gag père littéral. Je ne sais plus qui c'était. J'étais là, ouais, la vie de sa sœur et tout, c'est intéressant. En fait, c'était vraiment pas ta sœur, c'était une expression. Du coup, je l'ai tenté. J'ai appelé des gens, ma sœur, qui m'ont vraiment regardé en me disant vraiment pour la street crede, on repassera. Attends, je peux te donner quelques éléments de vocabulaire que tu peux utiliser facilement. Attention, ce que je vais te demander, comment ça s'écrit ? Et ça, c'est déjà le signe que je suis d'une autre époque. Tu sais ce que je veux dire ? L'autre jour, j'ai un pote qui me disait top zer. Je me disais, mais comment ça s'écrit ? Il me disait, tu vois, tu as passé un câble. C'est de la tradition orale, à un moment donné, tu vois. On est des héros avec un A-U, tu vois. C'est juste, on va sur les places et on raconte des trucs. Ouais, le gars, il était là, nananini, nananini. Donc, alors, je t'écoute. C'est réel. C'est pas réel, c'est réel. Mais ça, c'est une intonation, un accent. C'est le même mot. Oui, mais ça participe de la novlangue. D'accord. C'est bon. Bravo à toi pour ton charisme. Pour avoir utilisé novlangue. Novlangue, sérieux ? Ça me rappelle Pascal Negre qui disait Internet, ça n'a pas marché. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça ? Tu peux trouver, tu tapes Pascal Negre, Internet, ça ne va pas marcher. Tu tapes phrase, en fait. Effectivement, là. Et il a dit, moi, j'ai le pif pour ça, j'y crois pas. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais, il y a des trucs qu'on n'a pas vu venir, cela dit. Exact. Par exemple, cette année. Le coronavirus 2020. C'est vrai que nous, on a dû couper la dernière émission qu'on a faite avant le Covid. Je disais, est-ce que vous êtes chaud le Covid ? Et vraiment, on l'a coupé au montage après, parce que du coup, des gens mouraient. Donc, c'était pas... Ouais. C'était pas... Il y avait une temporalité, effectivement, qui était un peu ténue. Non, mais au début ? Au début, on faisait des blagues. On faisait des petites blagues. D'accord. C'était vraiment pas... Moi, dans mon émission, je me souviens, Alison Wheeler a fait une chanson avec Wax, qui était une super chanson. Si on mourait du coronavirus, c'était génial. C'était hyper drôle. Mais c'est vrai que deux jours après, c'était plus drôle du tout. Donc, du coup, elle l'a pas postée. Tu vois, comme quoi, hein ? Bah, moi. Attends, je vais t'offrir ta friandise. Oh là là, j'ai stress. Et j'aurais bien aimé la partager avec les téléspectateurs. Ah oui, parce que t'es gentille. Non, parce que je trouve ça sympa quand j'écoute l'émission. Il y a de moins en moins de gens qui... Il y a Quentin. Ouais, il y a Quentin et Anaïs qui sont là. Il y a Anaïs qui est là aussi. Alors, j'étais en train de rouler. J'ai énormément rideé. D'accord, parce que j'ai compris rouler autrement. Tu vois, déjà, j'ai dû... Non, 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 non. Je rideais, j'étais en Belgique. Ok. Parce que j'adore la Belgique. Bon. Je suis belge au fil. Je le dis. J'espère que c'est pas problématique. Non, c'est pas... Je suis belge au fil. Ouais, ouais. C'est comme ça. Ça veut dire que tes amoureux sont belges aussi ou pas ? La question se pose. Ouais, j'avoue. Putain, mais j'ai... En fait, je devrais profiter de la visibilité pour Ken. Et de la belgeophilie aussi, ouais. Ouais, mais je sais pas quoi faire. En fait... Alors, attends, je te donne... Si, si tu peux. Mais comment on fait ? Tu peux m'expliquer ? Ta voix. Moi, je pense qu'on est fétichistes un petit peu de ta voix. Mais après, il y a moi derrière. Ouais, mais bon... Je vais faire de bon sexe toute ma life. D'ici, il y a le restaurant où tout est noir. Il y a un restaurant. Tu pourrais... Mais après, t'es très belle, à mon avis. Je suis sûre qu'il y a plein de garçons qui voudront... Mais non, mais il n'y a personne qui me parle. De toute façon, quand elle me parle, je leur dis... Hé, hé, n'oublie jamais que je peux te niquer ta mère quand je veux. Depuis que t'as fait de ton corps une arme. Je l'ai entendue dans une émission. Exactement ! Bien sûr. Je l'ai retenue. Je l'ai utilisée moi aussi devant ma mère. Elle n'a pas compris. C'est pas vrai. Je lui ai dit, j'ai fait de mon corps une arme. Elle m'a regardée comme si... Après, je l'ai appelée Daronne. Parce que... Est-ce que tu l'as pliée ? Est-ce que tu l'as pliée aux angles, ta mère ? Parce que ma mère, je lui parle comme ça, mais je l'ai pliée aux angles. Ça veut dire quoi, pliée aux angles ? Ça veut dire, je l'ai mâtonnée. Non, pas moi. On était une famille nombreuse et du coup, je faisais... On faisait quand même un peu attention à ce qu'on disait, tu vois. Elle avait un serre-tête. Elle avait un serre-tête, attends. Une femme avec un serre-tête, tu respectes. Est-ce qu'elle s'appelle Evelyne ? Non, Catherine. Et j'ai eu une théorie pendant longtemps que toutes les mères s'appelaient Catherine. Et quand les gens te disaient... Par exemple, quel est le prénom de ta mère ? Claude-Marie. C'est un pseudo, clairement. Enfin, je veux dire, Claude-Marie, t'es d'accord ? Claude-Marie, c'est un pseudo. Elle s'appelle Catherine, elle a fait un pseudo Claude-Marie. Non, mais attends. Parce qu'il y a eu une époque où toutes les femmes s'appelaient véritablement Catherine. Dans les Vosges, en plus Cathy, Catherine, tout le monde. Enfin, plus ou moins, tu vois. Cachi. Cachi, ouais. Oh, Cachi, là ! Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, mais un jour, on était dans un quartier à côté de chez moi et il y avait des gens qui habitaient et le gars était à la fenêtre, sa meuf était en bas et depuis, tu vas dans les immeubles, il a dit « Chérie, où t'as garé la voiture ? » Cachi. Et sa femme, elle l'a regardée, c'était hyper progressiste à l'époque, depuis en bas, elle l'a regardée, elle a dit « Dans ta chatte ! » Et c'était en 2001, tu vois. C'est vraiment, vraiment post-féministe, quoi. C'est Victoire Tuaillon, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'était Victoire, toi. Ben, c'était Victoire ! Ben oui, c'était Victoire. Donc, j'étais en Belgique, en train de belgiquer. D'ailleurs, tous les Wallons et Flamands, parce que j'aime bien les Flamands, j'aime bien... En fait, je crois que j'aime bien les mecs de droite. Ouais, ben c'est un des problèmes, ouais. C'est ça, là. Le problème, ouais... Putain, je vais jamais finir ma phrase. Ouais, d'autant qu'on puisse... Ouais, ouais. Non, mais vas-y. Non, je t'écoute, je t'écoute. Non, 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 c'est moi qui... Parce qu'on était où, là ? On était sur un test de... Mais on est trop contents de s'en retrouver, en fait. On se retrouvait d'où, déjà ? Parce que tu m'as pas dit où est-ce qu'on s'était vus. Ah oui. Ah putain, j'ai failli à ma mission. Tu veux pas dormir ici, en fait ? Language. On s'est vus dans des loges après un spectacle, il y a 5-6 ans. Spectacle de qui ? De Kian Kojandi. Oui ? Euh... Oui, oui, oui. Oui, non, parce que je me souviens, à la fin du spectacle, il avait dit... Augustin dans la salle, et ça m'avait bouleversée, j'étais au bord des larmes. Ah ouais ? Ouais, aussi parce que j'étais avec mon assistant, et j'étais hyper fier, tu vois. Ouais, bah c'était... Oui, je la connais. Non, c'est un garçon. Ah oui. Fier. D'accord. Bon, bref. Tu connais pas tout le monde, Sophie-Marie ? Un grand sympathique. Bon, et alors on s'est vus, on s'est parlé ? Et moi, je t'ai parlé, et toi, t'avais pas le temps, parce que t'avais un taxi qui attendait, et j'étais là, genre, mais moi, j'avais trop envie de traîner avec toi, et tu me disais, ah, tu vois, genre, comme quand les gens, ils disent, j'ai trop envie de traîner. Non, bah j'ai un peu envie de traîner avec toi, sinon je serais pas là. Oui, d'accord, mais maintenant. Et je disais à Quentin tout à l'heure, putain, c'est marrant la vie quand même. Ah, le revenge, quoi. C'est ça un peu ? Mais non, c'était pas un revenge, j'étais trop contente, parce que moi, je savais qu'à un moment donné, ça arriverait. Bah, moi aussi, quand j'écoute ta voix, j'ai envie d'être amie avec toi. Bah, écoute, arrête. Bah, c'est vrai, un peu. Donc, j'étais sur l'autoroute en Belgique. Ok. Je m'arrête sur une aire d'autoroute. Et en fait, maintenant, j'ai un peu une déformation propriétaire, professionnelle, pas du tout propriétaire. C'est pas pareil. Moins d'être propriétaire. La droite. Ouais. La droite. Aïe, 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 aïe. Et c'est que, tu vois, comme quand il y a un médecin dans un avion, s'il y a quelqu'un qui crie, il y a un médecin, il va pas se mettre dans son siège comme ça. Il est obligé, il s'est pas tapé huit ans d'études pour pas dire, Ouais, mais tu vois, t'es obligé à un moment donné. Ouais. T'as sermenté sur Hippocrate et tout. C'est pas que les pharmaciens qui font le serment d'Hippocrate ? Non, c'est le médecin aussi. C'est le médecin aussi ? Ouais, mais tu vois, en même temps, tu pars en week-end, tu pars en vacances, t'as pas forcément envie d'aller soigner un malaise, quoi. Ouais, t'as ton LK trop cher dans ton valise cabinet. T'es là, à mon avis, t'es saoulé, quoi. Ouais, mais... C'est carrément 9 choses sur 10 pour que ce soit pas très grave, tu vois. Une personne qui a pris, tu vois, une drogue la veille ou un truc... J'ai une copine qui a détourné un avion. What ? J'ai une copine qui a détourné un avion parce qu'elle avait pris des drogues la veille et elle s'est littéralement retrouvée au Canada alors qu'elle allait aux Etats-Unis. Et elle s'est réveillée au Canada. Et tu sais qu'après, c'est l'horreur parce que tu dois payer des fortunes, en fait. Ouais. Elle a détourné l'avion et il paraîtrait que pendant qu'elle a fait sa crise, tu vois, en gros, ils ont crié un médecin, un médecin et elle était dans un état épouvantable de crise, en fait, totale. De bad. Ils ont détourné l'avion. Ouais. Oh mon Dieu. Pas prendre de drogue la veille. Ah bon. Il a vraiment précisé la veille. Donc, t'étais en train de belgiquer. J'étais en train de belgiquer. Je m'arrête pour faire de l'essence. Et là, de ma déformation professionnelle, j'allais payer. Je me dis, bon, regarde quand même ce qui existe en termes de friandises. On ne sait jamais. Tu vois, voilà. Et là, je chope deux, trois petits machins. Et là, je me dis, putain, je n'ai jamais mangé de Bifi, les saucisses de l'autoroute. Un Bifi. Mais normalement, ça était sucré. Ça me fait plaisir. Je dois le manger ou pas ? t'es un peu deg. Non, je suis content, mais je suis dégoûté parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui avait eu un des moules à madeleine. Alors, regarde, il y a carrément du plastique sur le Bifi. C'est chaud. J'ai vraiment l'impression d'enlever un préservatif. J'ai fou. Je goûte ou pas ? Vas-y. Putain. C'est bon. C'est vrai ? Ouais, on veut ? C'est paprika ou pas ? Non. Oh putain, les goûts. Tu sais, goût paprika ? Ouais. Tu vois, goût moutarde. Pourquoi ? Non, mais surtout, ça n'a pas le goût de paprika. Non, le pire, c'est goût vinaigre. Vos races, laissez tranquille le vinaigre. Il n'a rien à voir là-dedans. Ouais. Ça n'a pas de... Enfin, ceux-là ici, c'est à avoir là-dedans parce qu'ils ont mis du vinaigre dedans. voilà, bien sûr. Toi, les goûts paprika, ils ont réinventé le paprika. Ouais, c'est ok, c'est bon ? Franchement, c'est assez bon. Quelqu'un en veut ? Quentin ? Non ? Personne ? Tu sais que, si t'es un peu déçue, j'ai une autre friandise sucrée. Non, mais j'aime bien, mais je veux bien une autre friandise. Moi, tu sais, j'adore les cadeaux. Ah, c'est vrai ? C'est quand ton anniversaire ? 3 avril. Ah, bah oui, bah oui, bien sûr, c'est pour ça que t'as mis les cadeaux. Attends. Pourquoi est-ce que je suis calcine ? Occupe les gens, je vais chercher ton friandise sucrée. Et t'es après nous ? Je dois faire quoi ? C'est quoi ? C'est taureau ? Bélier. Bélier, 3 avril. 3 avril. Excusez-moi, les gens, j'arrive. Bon, bah ça va, pour l'instant, ça se passe bien. J'étais hyper stressé au début, mais pour l'instant, j'ai compris à peu près tous les mots et c'est cool. Je ne suis pas très bon pour meubler, pourtant, ça peut être un de mes métiers, quelquefois. Alors voilà, ça va. J'étais à deux doigts de faire un exercice de diction et c'est chaud, quoi. C'est vraiment quand je n'ai plus rien à dire. Je te propose cet autre... Waouh ! c'est ça, en fait, j'en étais sûre. Pour ma chérie ! Et en fait, c'est une tablette de chocolat que j'ai également achetée en Belgiance et c'est également une carte postale. Trop bien ! Mais tu pourrais utiliser la carte postale pour que tu l'envoies à un petit... Mais non, parce qu'il faut envoyer le chocolat avec la carte postale. D'accord, je l'ouvre ? Si tu veux, je pense que c'est un peu du... Vaut mieux la garder ? C'est du chocolat à dessert un peu. D'accord, je vais la garder. Pour ma chérie, je le montre. Pour ma chérie. Donc, c'est pas... C'est pas un cadeau hétéro-centré ? Non, c'est gender fluide pour ma chérie dans le jour où tu me l'offres. Par contre, la police, elle n'est pas gender fluide. Elle est chelou, j'ai toujours eu du mal avec ces polices un peu écrites comme ça. Il y a Quentin, tout à l'heure, il disait, je vais la prendre en photo pour la publier comme ça, les gens sauront. On dirait la police de Chérie FM. Je vois ce que tu veux dire. Mais cela dit, Chérie FM, ça a donné lieu vraiment à une des plus belles chansons qui soit. Chérie FM. On a fait une harmonie sans s'en parler au préalable. Tu sais qu'un jour, j'ai reçu Johnny dans mon émission et à un moment donné, il m'a dit... Parce que je lui parlais de l'idole des jeunes et il me disait je déteste cette chanson. Et après, quand on était hors antenne, tu lui dis, non mais sérieusement, c'est quoi votre chanson préférée de vous ? Et là, je n'ai plus ma sortie de chanson et moi, j'ai été trop content de lui dire moi, c'est Optique 2000. Il m'a vraiment regardé comme si j'étais un ouf. Mais vraiment, parce que je pense que c'est objectivement une très bonne chanson. Il y a juste un Optique 2000. Pour moi, il y a tout le rock'n'roll dans ce Optique 2000. Ah, j'avoue. Optique 2000. Tu fais hyper bien. J'ai travaillé. C'est vrai, tu l'as... Notamment pour cette émission-là, j'ai pu lui faire mais hors antenne, je n'ai pas osé quand même en face-to-face. Est-ce que parfois, il y a des trucs que tu regrettes de ne pas avoir fait in ? Carrément. Parce que souvent, les meilleures blagues se font off étrangement ou les meilleurs moments se font off étrangement et c'est pour moi une sorte d'échec parce que j'aurais aimé l'atteindre en fait, ce niveau-là pendant l'interview. Oui, mais ça demande quand même, tu vois, il faut aller à un entretien en disant excusez-moi, j'ouvre un bouton, j'ai trop mangé quoi. Il faut vraiment être... Je vois la métaphore. J'ouvre un bouton, j'ai trop mangé quoi. Je vois la métaphore. C'est quoi le truc le plus ouf que tu aies fait en entretien d'embauche d'ailleurs ? En entretien d'embauche, qu'est-ce que j'ai pu faire ? Alors si, je vais te raconter quand je suis... Mon entretien pour le grand journal, en fait, c'est un peu triste. J'étais donc assez jeune mais j'étais un peu sûr de moi et j'avais à l'époque dans ma voiture une petite bouteille de Rickless et j'avais décidé de boire ma bouteille de Rickless pour me mettre un peu en forme. Et en plus, je me disais comme ça j'aurais une bonne haleine et je suis arrivé à l'entretien. C'est authentique. Il y avait tout le monde dans le bureau et là, ils ont commencé à me parler. On a fait un entretien, vraiment. Ils m'ont dit par exemple, est-ce que tu pourrais parler à la fois du livre d'Améline Autombe et du livre de Pierre Michon ? Et j'ai dit oui, carrément, je pourrais parler de ça, ça, ça. Et je suis sorti vraiment, j'étais un winner. Je me suis dit, j'ai tout déchiré, ils vont me rappeler, je vais être au grand journal. En fait, non, mais ils ne m'ont jamais rappelé. Ils m'ont dit, non, je pense que ça s'est très, très mal passé parce que j'ai un pote qui y était et qui m'a dit que ça avait été pathétique, en fait, vraiment pathétique. Et je pense que j'étais en up et j'étais vraiment sordide. Et en fait, ils m'ont rappelé et après, je l'ai refait et j'ai réussi. Donc, je pense que c'est vraiment me bourrer la gueule au ricklès, la pire chose que j'ai fait. Mais je ne savais pas qu'il y avait de l'alcool dans le ricklès. Pour moi, ricklès, Malibu, c'est coco. Mais il y a aussi ananas. Alors, on peut rajouter de l'ananas. C'est vraiment des alcools des années 90. La crème de pêche, quoi. Une crème de pêche, s'il vous plaît. T'imagines ? Si on voulait faire une scène, tu sais, dans un film. Moi, je demande une crème de pêche directe. Est-ce que tu peux, la prochaine fois que tu vas dans un bar, un jour, demander une crème de pêche ? Grave, je le ferai pour toi. Ah ouais. Et vous, je vois ce que tu veux. Ouais, en même temps, ça peut être un peu gênant. Mais en même temps, c'est cool. Une crème de pêche. Non, mais c'est toi. Donc, les gens, ils vont être là. Oh mon Dieu, je suis tellement hypée. Il a pris une crème de pêche. Tu te rends compte ? Tu sais, comme le jus de tomate dans les avions. J'ai une théorie, c'est que quand la première personne prend un jus de tomate, toute la rangée prend un jus de tomate. Les gens n'ont pas de personnalité avec le jus de tomate. Mais t'as raison. C'est très intéressant. Ça m'a été confirmé par une hôtesse de l'air qui m'a dit aussi que quand t'entends chef de cabine demander dans la cabine de pilotage, c'est très, très mauvais signe. Soit le pilote est vraiment, vraiment mal, soit l'avion va... C'est ça, le code ? Ouais, donc si vous entendez chef de cabine, c'est chaud. Peut-être qu'elle a menti, cela dit. Il n'y a pas un truc parce qu'une hôtesse de l'air m'avait dit il y a un code, mais elle n'avait pas voulu me le dire. C'est tellement chaud, quoi. Si ça se trouve, c'est ça, quoi. J'en tremble. Moi, j'ai hyper peur de l'avion. C'est vrai ? Ah, hyper peur. Tu sais que je crie, je me suis rendu compte que mon frère était mon frère dans un avion parce que... Le nouveau roman de Justin Trappelin. Je te jure, on était dans l'avion et lui, évidemment, il était en business class parce qu'il avait beaucoup d'argent et moi, j'étais tout au fond. Attends, tu voyages avec ton frère sur le même vol ? Lui, il est en business en écho ? Ouais, bah tu vois, j'étais beaucoup plus jeune. Ouais, ouais, j'ai entendu deux cris d'animaux et c'était lui et moi. Arrête. Mais des cris, genre... Ah ! Ah ! T'es en train de jouir, en fait, dans l'avion. Je te jure, les gens sont flippés, quoi. Moi, je suis littéralement la personne qui l'hôtesse de l'air propose du jus de tomate. Waouh. Waouh. Un petit jus de tomate, c'est sympa, tu vois. Ça, ça veut dire beaucoup. Mais il doit y avoir un... Comment on appelle ça ? Pas un astringent, mais un machin dans le jus de tomate qui fait que ça détend. Peut-être, ouais. Tu sais qu'il faut... Je soupçonne les gens de mettre un peu de vodka dedans aussi en même temps, quoi. Je déteste le Bloody Mary. Ouais. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous nous voulez ? Pourquoi vous mettez un bâton de céleri ? Je pense que les gens le prennent beaucoup pour le non-Bloody Mary. Mais prends un Sex on the Beach. Je vois ce que tu veux dire. Les gens peuvent aussi prendre un Sex on the Beach. Après tout, on part en vacances souvent quand on est dans l'avion. Ou un Dirty Martini. Tu vois ? T'es là, t'as même pas besoin de faire un clin d'œil à la personne à qui tu commandes. C'est quoi ton cocktail préféré ? Ah, elle aime pas qu'on lui pose des questions. Je m'y attendais pas. Je dirais que je viens de gagner un prix. Non, je sais pas. C'est quoi toi ton cocktail ? J'ai un cocktail où je mets du rhum avec de la ginger beer et un petit peu de citron. Ah, c'est beau ça. Hyper bon. C'est joli ça. J'étais hyper fier de mon cocktail que j'ai appelé du prénom de mon mec. Et en fait, en vrai, un jour dans un bar, j'ai demandé en me la jouant un petit peu, je voudrais ça, ça et ça. Et le mec m'a dit ouais, c'est avec le nom, tu vois. En fait, c'est un cocktail qui existe. Oh, les nerfs ! Plagia par anticipation. Non, je sais ce que j'aime bien. J'aime bien le cocktail avec de la vodka et du blanc d'œuf et du secou. Et ça fait le... Il y a un... C'est mon copain Jocelyn qui fait le générique d'A bientôt de te revoir qui me fait ce cocktail. C'est trop bien. Bravo, Jocelyn. Ouais, chambé, Jocelyn. Moi, je l'appelle Gros Bébé. Parce qu'il est... Pas du tout. Enrobé ? C'est son surnom depuis toujours dans mon répertoire et tout. J'ai jamais les noms. Toi, ton nom, je ne l'ai pas mis à toi dans mon répertoire. Waouh, tu m'as mis à quoi ? Augustin Trappemusique. Mais pourquoi Trappemusique ? Mais parce que je ne veux pas que si on me vole mon téléphone, vous vous fassiez un nom. Mais les gens vont reconnaître Trappemusique. Ah, je vous ai pensé. Auguste Trappemusique. Ouais, je ne sais pas, mais un truc, je ne sais pas, Juliette DL ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais attends, après, à un moment donné... C'est chaud pour se souvenir. J'ai Guillaume Canet dans mon... Mais ce n'est pas Guillaume Canet. Tu l'appelais comment ? Non, Guillaume Canet, j'ai appelé un pote Guillaume Canet. et Guillaume Canet, c'est Océan, en fait. Ah, putain, en fait, je me rends compte qu'il faut que j'arrête d'ajouter des gens dans mon répertoire. Le problème, c'est que tu ne t'y retrouves plus. Après, le jour où tu as vraiment envie d'inviter Guillaume Canet de bientôt te revoir, ce n'est pas lui qui vient, tu vois. Il m'a énervée dans Au Nom de la Terre, je n'ai pas envie de l'inviter. C'est vrai ? Il ne sait pas salir les ongles alors qu'il joue un paysan et je ne suis pas d'accord. Tu sais que c'est un film qui a énormément touché. Par exemple, Les gens de ma famille en Auvergne, c'est un film qui les a énormément touchés. Oui, je pense que si j'étais... Le film a cartonné, tu vois, vraiment. Oui, je sais. Non, mais ça a marché, c'est sûr, mais si je n'étais pas ni actrice ni petite fille de paysan, j'aurais... Voilà, mais comme je suis dans le bise, je suis là genre... Mais tu vois, en même temps, en vrai, je trouve ça pas mal, moi, le fait qu'il fasse des lives Instagram, t'as vu, où il parle avec des soignants, volontiers, tu vois, vraiment des lives qui ne sont pas du tout tournés sur lui, je trouve ça bien. Évidemment. Il n'est pas obligé, tu vois. Auguste Trapp-Musique, je n'ai jamais dit que je n'étais pas une connasse. Non. Moi non plus. Tu vois, j'aime bien qu'on se dise ça parce qu'il y a comme une sorte de responsabilité à ne pas être une connasse et en l'occurrence... Bien sûr, on a le droit à l'erreur, on a le droit à ne pas être une personne bien quelquefois, on a le droit de se tromper. On a le droit à mourir. On a le droit de faire de la merde, de dire de la merde aussi quelquefois. Putain, tu sais pourquoi je suis trop contente aussi que tu sois là aujourd'hui ? C'est parce que c'est l'entrée en scène officielle de mon nouveau persona Beverly qui est ma version chic. Vas-y, fais-la. En fait, normalement, elle est censée déjà exister mais j'aurais dû me lâcher les cheveux, je n'ai pas pensé. J'ai mis une robe, tu vois, j'ai mis des collants... Elle s'appelle Beverly ? Ouais, Beverly, ouais. Ok. Parce que j'avais marre d'être une vieille schlag. Schlag, tu l'as ou pas ? Non, pour moi, alors moi, j'ai été dire un truc, schlag, ça veut dire toute autre chose dans mon vocabulaire et je pense qu'on ne va pas... Qu'est-ce que ça veut dire ? Frapper ? Non. Non, c'est sale. C'est sale. Schlag, schlag, c'est schlag. Sur une échelle de 1 à Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Ah ouais. Donc alors, t'es pas du tout une vieille schlag de quoi tu parles ? Non, mais il y a quand même quelque chose où ça sent le terroir, tu vois, il y a un truc... C'est le mec où ? Et c'est bien. Et je voudrais, je voudrais quelquefois être un peu chic. Donc j'en ai parlé à Faïsa qui a validé ce nouveau persona et maintenant, je me suis dit, je l'ai fait entrer en scène officiellement ce soir avec Augustin Trappelard. Comme ça, s'il y a un couac, ben, comme t'es un professionnel... Je serai là pour meubler. Ouais, voilà. On a vu tout à l'heure ce que ça donne et c'est pas terrible. Ben voilà, là je suis là. J'ai failli partir en exercice de diction, je te dis, c'est l'enfer. C'est l'enfer de faire ça. Est-ce que t'aimes bien être interviewé ? Non, c'est-à-dire que je trouve pas ça très intéressant. Tu sais, moi j'étais le môme qui posait des questions tout le temps, vraiment, c'est-à-dire que j'adore poser des questions et je pense que quand on pose des questions, dis-moi si t'es d'accord. J'ai une théorie où quand on pose des questions, ça veut dire aussi qu'on pense pas vraiment que nos réponses à nous sont intéressantes. Si on pose des questions, c'est qu'on veut aussi s'augmenter quand même. Bien sûr, on veut montrer qu'on a compris mais qu'on donne le plan. on veut s'augmenter, on s'ouvre aux autres totalement. Donc non, moi j'aime pas trop trop qu'on m'interviewe, mais je suis content d'être là, je suis content de te voir. Ça fait du bien quand même de pas travailler, tu vois ? Ça fait du bien parce que les gens ils sont quand même vachement intéressés par savoir comme est-ce que tu ranges ton slip au sortir de la piscine tout de suite ou est-ce que tu le laisses moisir dans ton sac ? Est-ce que t'aimes le biffi ? C'est hyper audacieux d'ailleurs. J'aime bien franchement. Je vais en reprendre. Pour le slip, je sais pas parce que ça fait longtemps que je suis pas allé à la piscine à cause des moules bites. Donc j'ai un problème avec les moules bites mais quand même. C'est quand même pas très élégant. Tu vois, on aime bien les caleçons, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. On me fait un scandale, tu sais. C'est mec qui fait passer un message surtout. Avec la voix de monsieur et le cabache. On aime bien les caleçons, je suis désolée. Il y a quand même un truc. Après, je sais pas. En fait, j'aime bien. Je peux admettre un garçon avec un slip blanc. Mes étranges parents. Pas un slip qui ne sera pas mouillé pour cause de piscine. Ah, tu veux dire est-ce que t'es slip ? Bien sûr, j'adore les slips moi aussi dans la vie. Moi, je mets des slips. Tu mets des slips ? C'est hyper rare. Ah bon ? Ah ouais. Je suis malade d'avoir cette conversation mais ça tient. Oui, parce qu'il faut penser à l'avenir en fait à un moment donné. Ou pas, mais ça tient. C'est quand même agréable. C'est pas très agréable d'avoir des trucs qui... Putain, tu sais que j'ai... Alors, j'étais très surprise parce que dans mes épisodes précédents belges... Après le coup du fantôme, j'ai un peu peur de l'épisode belge. Non, non, mais rien du tout. Mais j'étais... Bon, voilà, j'ai un petit peu fricotouillé avec un belge. Et puis, figure-toi, il avait un caleçon mou. Tu sais les caleçons mous ? Oui, je vois tout à fait. Les caleçons qu'on offrait à nos petits amis quand on avait 13 ans. Exactement. Tu veux quoi pour la Saint-Valentin ? Tu dois faire quoi ? Un caleçon. C'est ça. Les caleçons Arthur. Ah, exactement. Avant qu'il n'existe Soho où après, il y a eu des caleçons, des boxers avec des trucs à message. Là, je t'ai perdu vraiment. Genre I love you. Là, je t'ai perdu mais je ne suis pas le... D'accord. Je reviens, je reviens. Mais du coup, j'étais hyper surprise parce que c'était un jeune, tu vois. Et je me disais mais j'ai envie de lui poser plein de questions sur son porc du caleçon. Tu l'as fait ? J'espère que c'est un bon dialogue. Non, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé parce qu'il savait que j'étais un peu amourachée et je ne voulais pas que ça se voit. Tu étais amourachée comment ? Salement. Tu ne trouves pas que c'est honnêtement, honnêtement, tu ne trouves pas que c'est les plus beaux moments où tu donnes des choses en fait que tu ne pouvais pas imaginer donner ? Où ton corps produit quelque chose de fou ? Mais il faut que ça soit réciproque à un moment donné quand même sinon ce n'est pas marrant. Et je me suis vraiment débrouillée pour que ça ne soit pas réciproque du tout, jamais. Et du coup, ça s'est arrêté ? Oui, oui. Ça va ? Oui, ça va, oui. C'est l'hiver quoi. L'enfinement ? Non, non, mais c'est marrant parce que c'est moi qui vais parler. Le mec qui lâche un truc et tout. La conversation part en sucette. Je me dis, bon, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, de toute façon, qu'est-ce qui est grave ? Non, et puis surtout, n'oublie pas que, en fait, tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Putain, ça c'est clair. Tu vois, parce que le problème, c'est qu'est-ce que tu as envie dans la vie en fait ? Ça t'est déjà arrivé ? Oh là là, si tu savais. Ah ouais ? Ah, c'est un cauchemar. Qui ne t'aimait pas ? Qui ne m'aimait pas, non. Mais qu'est-ce qu'il foutait là ? Moi, je ne sais pas. Moi, je me suis accroché quand même malade. Moi, j'ai bloqué 5 ans sur quelqu'un. J'ai récupéré. Mais non. Si. Et du coup, je suis un parfait contre-exemple. Tu vois, c'est-à-dire que moi, mes copains et mes copines, ils disent, si c'est possible, regarde Augustin. Tu vois ce que je veux dire ? Putain, je n'aurais jamais dû traîner avec toi ce soir. Vraiment, c'est horrible. Après, moi, j'ai une théorie, c'est particulier. J'ai une théorie qu'on peut vraiment avoir qui on veut si on met le temps. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est très rare, en fait. Mais par contre, il faut le temps. Ça peut prendre 10 ans. C'est un peu une théorie de pick-up artist. C'est pour ça que je la sortais pas trop en in, mais je suis tellement d'accord. Mais c'est chaud. C'est-à-dire, même une personne qui ne partage pas ta sexualité, tu peux avoir qui tu veux. Mais vraiment, il faut du temps. Après, moi, j'ai une copine qu'on appelle Warrior. Tout est dans le surnom. Il n'y a même pas besoin de COD. Il n'y a rien besoin derrière. Elle a besoin de COD. Est-ce qu'elle est heureuse, Warrior ? En tout cas, on l'appelle Warrior. C'est qu'elle a réussi, tu vois. Donc, elle est heureuse. Donc, tout le monde peut pécho, tout le monde. Je pense, moi. Mais c'est chaud. Ça prend du temps. Oh, non. C'est chaud pour attendre genre 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mon gars, dans 5 ans, je serai... Vous t'aurez à faire des petits trucs à côté. Non, mais ce n'est pas le problème. Moi, je ne sais pas... T'es une amoureuse ? Ouais, ouais. Moi aussi. De ouf. Bah ouais. Bah, il n'y a que ça. Est-ce que tu as aussi cette théorie que... En fait, ce qui est beau dans l'amour, c'est quand toi, tu aimes. Et qu'en fait, on préfère toujours aimer qu'être aimer. Bien sûr. T'as trop raison. Ce qui veut dire que c'est un truc, en fait, que sur toi... Enfin, je suis allé. Que sur toi, en ma puce. C'est trop beau, ce que tu dis. Non, mais c'est vrai que... Après, c'est vrai que moi, c'est mon sujet préféré. Ouais. Non, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Sous toutes ses formes. Et c'est là que le bas blesse. Parce que dans l'expression sous toutes ses formes, il y a toutes. Et toi, t'es là. T'es en train de te... Ouais. Défracter, te dégronder le corps en pensant à quelqu'un. Et la personne te dit « Mais moi, je t'adore. » T'es là, genre... Ah ouais, c'est l'horreur. Yes. C'est l'horreur. C'est la friendzone. J'ai appris le mot récemment. T'es trop content de tous les mots. Ah bah, trop content. Attends. Moi, c'est la friendzone. C'est la friendzone. Mais moi, j'y crois pas à cette friendzone. Je n'y crois pas. Bah là, s'il te dit « Je t'adore », c'est clairement la friendzone. Non, non, non. Mais pour moi, ça ne s'articule pas comme ça. C'est une question de phobie. C'est une question de déconstruction. C'est une question de plein de choses. Mais tu sais que non, en fait, c'est une question de temps, de timing. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui te dit « Je t'adore », vraiment littéralement, dans cinq mois, elle aurait pu ou elle pourra te dire « Je t'aime ». Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que ça se passe comme ça ? Distance. Il n'y a que ça. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que... Vas-y, je me déteste de dire ça. Non, non, mais c'est vrai. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te suis. Il faut arrêter, ça marche. Ah bah, à un moment donné, t'inspires, t'expires, tu vis. Et puis Lacan explique très clairement, très clairement, que le désir naît de l'absence. Et c'est vrai dans la vie. Tu vois bien, si jamais je te dis « Invite-moi, invite-moi, aime-moi, sois mon ami », tu n'auras pas envie de m'inviter ou que je sois ton ami. Donc, il faut de l'absence. Mais donc, ça veut dire que, admettons, là, je parle pour les auditeuristes, c'est pas pour moi. S'il y a quelqu'un qui est sur quelqu'un en ce moment et qu'il ne sait pas comment se comporter face à la personne pour que I.L. la désire. Déjà, I.L. commence à écouter ses potes et à arrêter d'envoyer des textos parce que je le connais, I.L. Ou je la connais. Il est clairement en train d'envoyer des textos et des textos qu'il ne faut pas envoyer. Mais est-ce qu'il faut répondre aux sollicitations ? C'est quoi le pire texto que tu as envoyé par amour ? Oh, tu ne veux pas savoir. Je veux savoir. Je te jure. Je veux savoir. Moi, je suis un... Tant d'abord, je te dis le pire texto d'une de mes potes et tu vas l'adorer. Ouais, genre d'une de mes potes. Genre, ce n'est pas toi. Non, ce n'est clairement pas moi et tu vas comprendre pourquoi. C'est Warrior ? Non, c'est pas moi. Elle va te détester. Elle va te détester, Warrior, qu'on parle d'elle dans ton podcast, qu'elle écoute en plus. Non, c'est une de mes copines qui est clairement sur le conseil d'un groupe d'amis qui aujourd'hui est interdit de conseil parce que ça existe. Des amis interdits de conseil. Tu sais pourquoi ? Parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Merci. A envoyer à sa targuette Viens, j'ovule. J'ai chaud et froid. Je crois que j'ai la Covid. Ah, je ne suis pas bien. Ah, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Non, je ne suis pas bien. Inutile de te dire que ça ne s'est pas concrétisé, Sophie Marie. Ah bon ? Devine. Inutile de te dire que le groupe qui a conseillé est interdit de conseil. Mais c'est ignoble. C'est très grave. C'est très, très grave. Moi qui rigole... Toi comme moi, on ne rigole pas avec l'amour. C'est très, très grave. Non, mais... Ah non, c'est chaud. Le pire texto que tu aies envoyé, toi. Moi, j'ai envoyé je t'aime à des personnes qui ne m'aimaient pas. Je suis parti trop vite en je t'aime. Ouais, mais ça, c'est... C'est pas... Non, ouais. C'est pas mon genre, mais je peux comprendre. Dis-le qu'il y a un problème. J'ai envoyé. Ah non. Dis-le qu'il y a un problème. Dis-le qu'il y a un problème. C'est chaud. Parce que la personne ne peut pas dire. On est par texto. On l'appelle le tire-bouchon. Je t'en supplie, mais pas de tire-bouchon dans ton portable. À mon nom. Non, je mettrai pas. Même si ça commence par un T. Toi, c'est quoi le pire texto, toi ? Non, mais moi, je suis un guerrier, moi. Donc, quand je suis amoureuse, j'arrête de... Comment dire ? Je suis pas genre nidie. Je dis non, mais de toute façon, laisse tomber, ça sert à rien. Laisse tomber, laisse tomber, tu vois. Genre, et je t'aige en l'air la personne en disant, tu sais, ce qui est cool, c'est que comme on n'est pas amoureux, on peut vraiment être amis. Je vois ce que tu veux dire. La dénégation. Ouais, ouais. Pas de super bonne stratégie, Sophie Marie ? Regarde. On va pas se mentir. Regarde-moi. Non, non, c'est pas une... À un moment donné, il faut lâcher les chiens. Il faut y aller. Il faut le dire. Je sais pas faire. Il faut le dire. Dans les Vosges, tu sais, t'as vu Germinal. C'est pas un film, quoi. C'est pas une mini-série sur Netflix, quoi. T'as vu Germinal. T'as vu Germinal. T'as vu Germinal. Quelle horreur, attends. Un peu de tenue, Beverly. Tu voulais pas traîner... Ah oui, pardon. C'est pour ça que tu voulais pas traîner avec moi il y a cinq ans. En fait, t'as pas compris. Si, attends, si, si. Non, non, mais c'est... As-tu lu avec un L de Lionel Richie, Germinal ? Mais ce film, il est tellement bien. Et chrono. Lionel Richie, surtout. Oui. En revanche, ça, c'est vraiment Fatou, Mata, Diyawara et c'est bizarre, quoi. We gonna have a party All night long Trap musique All night All night C'est long quand on est tout seul qu'il y a pas l'harmonie derrière All night All night long Je suis surexcitée pour une raison très simple C'est que j'ai vraiment le sentiment que tu vas pouvoir aiguiller les auditeurisses à travers leur déboire Après, moi, c'est vraiment Fais ce que je dis, pas ce que je fais Si jamais, tu vois Mais... Tu le ferais pas, toi, ce que tu conseilles C'est pas ça, mais souvent, je fais de la merde Mais est-ce que t'es de bons conseils ? Je suis de très bons conseils J'ai jamais été interdit de conseils Jamais Ah ouais Pourtant, dans mon groupe d'amis, il y a pas mal de gens qui... Ah oui, d'ailleurs, excellente question Est-ce que... Je me sauce moi-même Putain, t'es génial, meuf Vraiment, la meuf a ses deux personnalités en même temps Qui se check dans l'ordre de sa tête Comme dans Vice et Versa Est-ce que t'as beaucoup d'amis ? Euh... Non, pas beaucoup Est-ce que... Mais j'aurais des très très bons Combien tu peux appeler n'importe quand Pour partir en... 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 en Grèce demain ? Cinq C'est pas mal C'est beaucoup ? C'est pas mal Ouais, mais c'est de très très bons amis Qui me connaissent par cœur Nuit et jour Nuit et jour Jour et nuit Est-ce que tu leur prêtes des slips ? Je pourrais Mais non, je leur ai pas prêté de slips Est-ce qu'ils disent Oh, fais-nous ton fameux nanana Ouais, ils me le font Tu veux savoir ce que c'est le nanana ? Ouais, de ouf J'ai vraiment failli dire des trucs C'est prendre la voix de Renaud Ah, c'est vrai ? Ouais, tu me donnes n'importe quelle chanson Je la chante avec la voix de Renaud C'est ça, tu vois Est-ce que tu peux chanter... Bah, comment Hervé Villard ? Euh... ouais Capri, c'est fini ? Ah putain, je sais pas si je vais réussir Capri ! Tadadun ! C'est fini ! Tadadun ! Hein, pas mal ou pas ? Vas-y, c'est chaud là Tu m'as vraiment affiché Non, je suis très heureuse C'est bon, je peux te faire les deux sous-chics Je peux te faire les deux sous-chics Les deux sous-chics C'est la pudeur C'est bien ou pas ? C'est génial ! C'est la pudeur des sentiments Maquillée Outrageusement Relaisant Tadadun ! C'est une des plus belles chansons du monde C'est magnifique Je préfère ta version Je suis trop contente que tu sois là C'est quoi le pire texto que t'es envoyé ? Parce que si tu crois que je vais te lâcher là-dessus, je veux le savoir C'est toi notre roi Non, 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 le pire Je vais pas te la faire à l'envers Attends, tu me laisses deux secondes pour réfléchir Vas-y Il y en a un Je peux pas le dire parce qu'il n'y a pas prescription Ok C'est belge Mais je vais te le dire après Non, c'est pas le belge Alors par contre, le belge, on a sexe vidéoé Et à la fin, quand tout le monde a mis son point final à la fin de sa dictée Si tu vois ce que je veux dire Le fantôme Ouais Qu'on a bien joui tous les jours Wow Je lui ai dit, bah tu vois, on est encore amis Non mais faut arrêter Vraiment, c'est catastrophique Tu vas me les envoyer avant Et moi je te dis si oui ou non, tu les envoies, tu vois Parce que là, c'est vraiment catastrophique Ou alors, tu m'aides à choisir mieux les personnes Non, là, je veux bien que tu jettes la faute sur les autres Mais là, il apparaît très clairement aux auditoristes que le problème c'est toi Tu peux pas renvoyer ça, vraiment, non, non, tu peux pas Demande conseil Mais j'ai peur d'avoir mal Titre On a mal On a mal dans la vie Un jour, tu sais, j'avais une peine de cœur terrible J'ai eu ma mère au téléphone Qui est vraiment une dame très bourgeoise, tu vois Qui m'appelait d'Auvergne J'étais en Angleterre Et j'avais vraiment une peine de cœur mais terrible, tu vois Ça faisait 7 ans que j'étais avec quelqu'un C'était horrible Et je lui ai dit, je souffre, c'est atroce Et elle m'a dit, la vie c'est dure Ça paraît vraiment d'une platitude absolue Mais c'est peut-être la phrase la plus juste qu'on m'ait jamais dite de ma vie Non, je suis d'accord Ma mère pourrait dire la même Elles sont fortes quand même Ma mère, elle a pas de serre-tête Elle met pas son kit main libre dans son serre-tête Mais elle en met encore des serre-têtes, Catherine ? Quelques fois, je pense Là, ça fait longtemps qu'elle en a pas mis que je l'ai pas vue avec un serre-tête Est-ce que quand tu vas dans sa salle de bain, dans sa maison en Auvergne Tu checks ce qu'il y a un peu de nouveauté ? Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de médocs Mais quelquefois, surtout, elle dit On s'est rendu compte un jour Parce qu'elle buvait beaucoup de vin sans être bourrée Et un jour, à Noël, on s'est dit, il y a quand même un problème On allait voir sa pharmacie, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de médocs Mais bon, non, bon Mais non, surtout, on s'est rendu compte que quand elle disait au revoir Quand elle souhaitait à ses amis bonnes vacances à l'île de Ré Elle disait bon ré Ce qui pour moi, elle te dit tout Catherine Bon ré Ah, génial Bon lieu, bon ré, tu vois le délire Bon lieu Qu'est-ce qu'on pense de l'île d'yeux, d'ailleurs ? On n'y va pas trop J'y suis allée, il y a des années de ça, c'était génial Belle-Île, c'est magnifique Belle-Île, c'est magnifique Ah, magnifique, c'est sauvage T'as pris un air un peu méchant Magnifique Non, c'est magnifique C'est magnifique Oui, c'est un peu trop intense, quelques fois Non, non, mais c'est... Je suis d'accord Mais bon, moi, je peux pas encore aller là-bas Il faut encore que je laisse mûrir Beverly Je l'incube Elle, je peux te dire un truc C'est que c'est sa destination préférée l'île d'yeux À Beverly Ouais Vas-y, je te fais une crêpe Je vais à la plage Je vais faire de l'optimiste Je reviens Je suis dans une Méhari C'est vrai qu'il y a ça L'optimiste, je savais pas ce que c'était Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens, à dire On va faire de l'optimiste Ils vont se cheer-up sur la plage ? C'est quoi ? C'est beau en même temps C'est génial Si c'était ça, ce serait bien Le problème, c'est qu'il y a toujours un prof d'optimiste Tu vois Ils partent au loin Et il y en a certains qui ne reviennent pas Le mec glauque Je ne m'attendais pas à la fin de la plage C'est mon truc préféré De ne pas savoir comment les phrases vont finir D'ailleurs, moi, en la racontant Je ne savais pas non plus Quelle allait être la chute T'as été fière à la fin ? Assez Parce que tu vois, il y a eu un petit effet Est-ce que ça t'arrive souvent, ça, dans tes interviews D'être fière, tu sais ? Non Bah non, parce que souvent, après, je réécoute Tu sais, ils ont fait un compte sur Twitter Où ils prennent certaines de mes questions Et là, je suis face à l'horreur C'est-à-dire que quelquefois, littéralement, il y a sept fois le mot « vous » Dans la question Mais c'est un pronom Ouais, enfin, c'est chelou, quand même Il y a un moment donné, sept fois, c'est trop Tu vois Quelquefois, il y a des questions que je ne comprends pas Moi-même Toi aussi, je suppose Moi, ce qui me saoule, c'est quand Regarde, tu poses une question Les gens, ils ont compris Mais tu reformules Je ne dis pas toi Je dis les gens qui ne terminent Il y a toujours ce truc, quand tu réécoutes Tu te dis « mais ta gueule ! » Ouais, ta gueule Moi aussi, je le dis tout le temps Tout le temps Quand je réécoute, j'ai dit « mais c'est bon, là ! » Tu vois ? « On a compris, tais-toi ! » Tu vois, Quentin ? Je dis ça tout le temps « Bouffe ton dasein ! » C'est le mec hyper violent Tu sais que c'est la pire insulte que j'ai jamais entendue et lue Elle est dans Lacan « Bouffe ton dasein ! » Il écrit en majuscule J'étais choqué quand je l'ai lu C'est très beau, je trouve Ouais, enfin, bon, clairement, c'est très violent Bah, c'est quand même mieux que « Hé, je te pèse ta mère ! » « Bouffe ton dasein ! » « Bouffe ton dasein ! » « Bouffe ton être là ! » Pourtant, je fais pas d'allemand, mais je l'ai compris direct « Mais si, dasein ! » « Dasein, fais tout simplement ! » C'est trash Tu sais, quand j'étais petit Je pensais que la maladie d'Alzheimer C'était « Eins, zwei, meur ! » Je pensais que c'était une malédiction allemande Et ma grand-mère disait toujours « J'ai peur de mourir avec la maladie d'Alzheimer ! » Et moi, j'étais là, putain, c'est l'enfer, quoi C'est vraiment une famille chelou, tu vois Tu te souviens de la chanson « Eins, zwei, polizei, drei, vier, brigadiers, fünf, sechs, acht, sept » Putain, mais ça aussi, il y a Renaud et le beat Un de mes trucs C'est quand la dernière fois que t'es allé danser ? Oula, c'est il y a longtemps Tu sais, moi, je suis vraiment team cuisine Vraiment, je suis la personne qui va dans la cuisine Et qui ne danse pas beaucoup J'adore les gens qui dansent, je suis fasciné par la danse Les gens que je préfère interviewer, par exemple, sont des danseurs Parce qu'ils ont une syntaxe, un langage incroyable Un langage qui danse ? Ouais, et puis surtout, ils expliquent avec leur langage extrêmement technique Des gestes Je trouve ça magnifique, surtout à la radio En revanche, moi, en ce qu'il s'agit de la danse Oula En ce qu'il s'agit, pour ce qu'il s'agit Génial Ouais, en revanche Pour ce qui est de la danse C'est vraiment chaud, quoi Je suis le mec qui peut te faire une macarena Tu vois Tu vois C'est l'horreur Les gens qui font la macarena, c'est l'horreur C'est vrai que c'est vrai C'est vrai Bah, tu vois T'as envie de leur dire, prends une autre Corée, quoi C'était vraiment il y a 20 ans, quoi Est-ce que tu fais la sketch-up aussi ? Non, je la connais pas Ah oui, t'avais peut-être déjà un emploi salarié au moment de la sketch-up Ça va, quoi Je suis pas si vieux, j'ai 41 ans Mais pas du tout Mais non, on a le même âge C'est bon, tu vois On a le même âge T'es un peu plus jeune Non, mais c'est la même histoire C'est la même sauce On a regardé Hartley On a regardé Hartley C'est tout Drasik, ma Bah, là, 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 là Drasik T'as vu, pour son accident ? Non Il y a eu un grave accident de voiture, Drasik Je savais pas Il t'est décliné Merde, toi, tu peux pas lâcher des trucs comme ça, après Je suis désolée Je... 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 Je savais pas que tu savais pas On a... Attends, je vais te montrer une photo de lui Alors Enfin... Si c'est pour me dire que Drasik a été défiguré Tu vois, c'est quand même... Non, mais il a été refiguré Tu vois, c'est comme quand tu serres une part de lasagne Et elle se casse Enfin, elle se casse la gueule Et tu la remets droite un peu Donc tu vois J'adore l'image Il y a eu un stigma, quoi Mais derrière... Voilà, regarde Ah oui, il a quand même un oeil qui va loin Son oeil, c'est un optimiste En fait, c'est épouvantable Ce que tu me montres C'est horrible Non, mais regarde Il est encore pas... Non, non, c'est horrible Moi, je te prends, tu vois Ton fantasme adolescent Et je te montre une photo Et je te dis C'est lui, c'est l'horreur, quoi C'est... Non, mais, enfin Tu vois, on passait une bonne interview Ça se passait bien Et là, tu me lâches un truc qui est... Waouh Je suis désolée Bah, c'est chaud, tu vois Bah, alors, attends Est-ce que je peux te donner comme bonne nouvelle ? Julien, Claire va bien Tu sais qu'il était tellement cool quand il était jeune Tu sais, il avait les cheveux frisés Et il chantait des chansons hippie, en fait Moi, j'adorerais à l'époque Il était tellement cool Je regarde quelques fois des vidéos Tu regardes des vidéos, toi aussi, par exemple De ce que sont devenus tes idoles d'antan ? Non Jamais Peu de générosité, s'il te plaît On fait une émission Tu dis oui, puis tu lâches, tu passes à autre chose C'est pas comme si tu savais pas faire Fais un effort Tu vois Je me rends compte que je suis terrible en interview J'ai essayé de retourner, t'as vu là Pendant le... Les gens qui font des trucs fermés Non, non, je sais pas Bah, ouais C'est dur, ouais Mais toujours varié Une question fermée, deux questions ouvertes Tu remets du rythme Une question fermée Qui part en tuto Une question fermée, une question fermée Humeur, humeur Tu vois, c'est une mécanique, c'est une musique Tu devrais avoir une chaîne YouTube, Augustin J'ai peur de finir, tu sais, comme tous les YouTubers dans ce cas-là C'est-à-dire ? Très excité Ah ouais Très excité Hello tout le monde, c'est Augustin ! Déjà, j'ai une tendance, tu vois, à l'intensité Si jamais c'est... Tu vois, j'ai vraiment... Et surtout avec un fond fluo Ah ouais, ouais, ouais Tu vois, un fond rose, un fond jaune Ouais Et puis aussi, il faut le dire quand même Avec une prod qui est pas terrible Moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais de la télé Parce qu'il y a encore des belles prods Là, souvent, il n'y a pas des super prods Mais quelquefois, c'est mieux Oui, Mardi Noir On ne connaît pas C'est super Je te montrerai Regarde, après Je t'enverrai une photo de Drasic Une vidéo de Mardi Noir Non, c'est horrible Oh, il y a un chat Mais oui, il y a un chat Pour ça que je t'ai demandé hier Si t'étais allergique Ça s'appelle comment ? Il est très beau Fluffy Fluffy Parce qu'effectivement, il est fluffy Exactement Mais alors, il faut savoir que c'est une grosse mémère Mais sans ses poils, elle est toute maigre Ouais, comme nous tous, ça me doute Alors, moi, bof Franchement, il reste toujours un petit peu Mais admettons, s'il y a une guerre Je ne meurs pas en premier Là, tu veux dire la chaleur Non, je veux C'est la chaleur, la guerre ? Non, tu veux dire Tu ne meurs pas en premier Parce que tu as la chaleur des poils Non, parce que j'ai la chaleur de la graisse Moi, je m'en fous Je suis climato-sceptique Je suis pas sûr En fin d'interview C'est chaud, là Et puis, c'est confortable, quand même, les poils Mais je ne sais pas Moi, je ne suis pas T'as des poils, toi ? Beaucoup C'est vrai ? Beaucoup, beaucoup En Auvergne ? Oui, j'en ai, tu vois, sur le torse Je n'en ai pas dans le dos Ce qui est une de mes fiertés Mais j'en ai beaucoup, beaucoup Si tu en avais dans le dos Est-ce que tu les enlèverais ? Ou est-ce que tu dirais fuck à la société ? Non, je pense que je les laisserais, tu vois Il y a un moment donné, il faut accepter Qu'il lâche des banalités Il faut accepter qui on est Tu vois ? Il y a un moment Moi, je suis désolée, j'ai des poils dans le dos Je les enlève T'as des poils dans le dos ? Non Ah, si jamais t'avais... Tu vois le problème avec ce langage ? C'est que comme tu n'utilises pas le bon temps On peut croire que tu les as vraiment les poils dans le dos Tu sais, j'ai vraiment une très mauvaise nouvelle pour le podcast Mais une très bonne nouvelle pour nous Parce que ça veut dire que je vais pouvoir te faire à manger Si t'as envie de manger On arrive à l'issue C'est un truc de ouf ou pas ? C'était super Ah, carrément Ah ouais, d'accord Super, non mais c'est bien Merci beaucoup C'est moi qui te remercie Non, franchement c'est moi C'était super, l'amour, tout ça Beverly Elle te plaît ? Je l'adore Je la trouve super Tu reviendras nous voir Quand tu veux À un moment donné C'est vraiment, c'est un joie Je vais te faire des pâtes maintenant Merci Bisous tout le monde Merci beaucoup de nous avoir suivis Merci À travers le monde et le reste Et on embrasse toutes les auditeuristes Et tous les fantômes qui nous ont suivis ce soir Merci beaucoup Je te revois 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 Vous me promettez ?